Je ne pense pas que le but principal de ma pratique du sport automobile soit d'aller toujours plus vite. C'est la recherche de la perfection et le plaisir du pilotage. C'est aussi la gestion de son environnement. Pour se surpasser, pour avancer dans la vie à vitesse grand B. Ça en devient une drogue, proprement parlé, ça devient quelque chose d'addictif. On a toujours envie de remonter dans une voiture de course par les sensations que cette voiture peut nous procurer. Donc le parallèle avec la drogue est tout à fait vrai. Plus on en prend, plus on en veut. C'est de l'adrénaline qui monte au fur et à mesure une fois qu'on est dans la voiture. On y retourne parce qu'on voit les copains, parce qu'on se met des nouveaux objectifs, on progresse, on s'améliore. Non, une fois qu'on est dans la voiture, on est un petit peu en mode off, c'est-à-dire qu'on pense uniquement à ce que l'on doit faire en piste. En même temps, je pense que pour pratiquer le sport automobile à ce niveau-là, il ne faut pas avoir peur de mourir. On connaît le risque, mais après je pense qu'on l'intègre, et une fois qu'il est intégré, on le met de côté. Parce que si on est focus là-dessus, c'est à ce moment-là qu'il y a des erreurs, parce qu'on se déconcentre. Rêve d'enfance. À 11 ans, j'ai découvert la Formule 1 à la télé tout à fait par hasard. Et ça m'a fait naître une passion absolue. Alors, comme j'ai eu un accident de motocross à l'âge de 14 ans, pour moi c'était une suite logique de vouloir pratiquer le sport automobile. J'ai commencé sur le tard, parce que j'ai commencé à 27 ans. Une passion qui est née très tôt, qui a pris du temps à germer. Une fois qu'elle était là, elle a été endurante. Le point en commun, c'est peut-être pas sensation, mais c'est émotion. Alors, la période avant la course, ça c'est la pire. Ça dure toujours trop longtemps, on attend qu'une seule chose, c'est monter dans la voiture pour évacuer le stress. Ensuite, pendant la course, ce sont des rythmes qu'il faut adopter, qu'il faut maintenir également. C'est évidemment le meilleur moment, puisque là on est dans notre bulle, on est tout seul. Et on prend du plaisir à piloter des voitures magnifiques. En fait, c'est ça qui fait la beauté du sport, c'est que tout le monde se donne à son maximum. Et puis, l'arrivée, c'est un moment de bonheur, où on se retrouve tous ensemble, où on fête une arrivée, où on a un podium, où on a un moment d'échange avec le team et les coéquipiers. Ce sont véritablement de bonnes sensations, de bons sentiments que l'on partage. Et pour moi, c'est grandiose, tout simplement. Arriver à être devant les autres, c'est incroyable. Arriver à être devant les autres, c'est incroyable.